Oui, il y a quelqu'un qui te pose une question. Il y a Mr. Kelly qui te pose une question, oui. C'est Mr. Kelly. C'est ça. Il y a quelqu'un. Mr. Kelly, il dit Yannick, tu parles de spirituel, mais pour toi, tu fais référence à une religion particulière, Rastafari. Si oui, suis-tu au pied de la lettre ou prends juste quelques notions de celle-ci? J'avais fait un show complet avec David là-dessus. On avait parlé de Rastafari. Le titre, c'était « On va se dire les vraies choses ». Je m'en souviens de ça. Puis on avait parlé de tout ça, moi et David, de Rastafari en profondeur. Puis je pense qu'on est juste, moi et David, là, on aime la vibration Rastafari. On aime le style de vie. On aime l'amour qui émane de ça. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le personnage, Haïla et Célestie ou quoi que ce soit. C'est la vibration alentour de ça. Ça n'a pas rapport avec une religion. Moi, je ne suis pas dans aucune religion. Je pense pour moi-même. Rastafari, pour moi, c'est sûr que c'est… Écoute, ce n'est pas tout pour moi dans la vie. Moi, je veux savoir. Je ne veux pas croire. Puis pour moi, croire en Rastafari, ce serait une croyance. Parce que je ne peux pas le connaître. Peut-être qu'un jour, c'est ça que j'ai dit à Gavin le matin. J'ai dit peut-être qu'un jour, je vais découvrir la vérité à propos de Rastafari, à propos de tout ça. Peut-être qu'il y a de la vérité. Mais pour moi, je n'ai pas encore été mis en contact avec ça pour dire, ah oui, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Mais je sais qu'il y a de l'amour. Je sens l'amour. Je sens les bonnes vibrations. Puis c'est ça que je veux faire la promotion. C'est pour ça que je ferais la promotion de la musique reggae. C'est que ce n'est pas seulement le message Rastafari. Aussi, chacun de nous peut avoir une interprétation différente de ce qu'est Rastafari. Il y a une personne qui va dire Rastafari, c'est l'amour. L'autre, Rastafari, c'est un style de vie. L'autre, Rastafari, c'est Alice et l'acier. Donc, à la fin de la journée, on a toute une perspective et une opinion différente de ce que c'est. Mais je pense qu'à la base, c'est l'amour. C'est ça qu'il faut faire la propagande de l'amour. Avec l'amour, on peut faire des miracles. Puis je pense que c'est ça que la musique reggae, pour moi, mais ce n'est pas une question de religion. Puis je ne crois pas que David non plus, parce que j'ai extensionné beaucoup sur le sujet avec lui. Si tu veux, va sur le Truman Show, puis regarde l'épisode avec David. On va se dire les vraies choses. On parle de Rastafari et plein de choses. mais on s'est exprimé en pleinement sur le sujet. J'en ai fait un aussi sur le sujet, où j'expliquais le truc à la base. Mais voilà, au niveau de la spiritualité et du mode de vie, le Rastafari vit tout simplement comme celui qui arrive. Là, je parle du Rastafari qui ne vit pas dans Babylone. Celui qui vit dans Babylone, il essaie d'avoir cette vie-là. Mais celui qui ne vit pas dans Babylone, il peut avoir cette vie-là. Et c'est la vie normale. En fait, c'est comme ça que tous les humains devraient vivre. Dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Tu vois, paix, l'étymologie, c'est autre chose. Donc, je préfère ne pas dire la paix. Donc, dans l'harmonie, dans le calme, dans le partage, dans la bonne humeur. Tu vois, surtout de l'amour. C'est pour ça qu'on dit « one love ». Tu vois, c'est l'amour qu'on dit. Tu te souviens de ce que je t'avais dit, je pense que je t'avais dit dans cette émission-là. J'ai dit « le Rastaman », c'est le seul homme ou femme, je dis « homme ». Moi, je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes. Il y en a une, mais je veux dire, on est de la même source. C'est le seul homme qui reste de la création. Tu sais, c'est vraiment ça. Si tu parles du vrai Rastaman, celui qui est vraiment, vraiment, comme toi, puis des gens qui sont pour le peuple, pas pour le fame, puis le status. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment du cœur, les « real reggae artists », qui sont attachés à la vibe Rasta vraiment profonde. Moi, je respecte ces gens-là beaucoup, parce que c'est des gens, premièrement, qui sont très, très près, très près de… Parce que c'est sûr que ce n'est pas parce que tu fais de la musique reggae que tu es réveillé. Ce n'est pas parce que tu fais de la musique reggae que tu es réveillé. Non, 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 non. Tu vois, il y en a un qui a fait la répétition. Tu sais, il y en a un qui va avoir sorti tel type de texte, l'autre qui va sortir le même type de texte. Tu vois, je veux dire, il est passé comme ça. Il y en a qui chantent. Il ne faut pas oublier que, malheureusement, la majorité des chanteurs, dans tout style de musique et le reggae n'échappent pas à la règle, la majorité des gens qui chantent, ils veulent soit la célébrité, soit l'argent, soit les femmes, tu vois, soit la réputation. Mais c'est ça qu'il y a des choses. C'est pas la plupart de la musique parce qu'ils aiment ça. Moi, je fais de la musique parce que j'aime ça. J'ai toujours fait ça. J'ai fait quasiment que ça. Comme tout le monde, tu vois, je me suis retrouvé sur des chantiers, etc. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, c'est vraiment mon truc principal. C'est la musique. J'ai fait que ça depuis petit. Je baigne dans la musique. J'ai toujours été dans la musique. Je serai toujours dans la musique. Sans musique, j'ai essayé d'arrêter une fois il y a quelques années. Ça n'a pas marché. Je suis revenu à la musique. C'est elle qui est venue me chercher. C'est ça, c'est que la musique va te chercher parce que c'est ta passion. C'est ce que tu aimes. C'est ce que tu fais avec amour. C'est ça qu'il faut faire aussi. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. C'est sûr et certain. C'est ce qu'on fait avec amour. Ce qu'ils appellent nos passions, nos hobbies, qui sont nos vrais métiers. Mais oui, mais oui. Parce que regarde, six mois de main, six mois de main, comme je vois en ce moment, d'ailleurs, je vous dis, je recherche des dates. Je recherche des dates de spectacle, justement parce qu'il faut manger, c'est la rentrée, il faut préparer l'année. Donc, voilà, quand je recherche des dates de spectacle, s'il y en a parmi vous qui avaient... Je suis preneur. Et donc, voilà, le truc, c'est imaginons que ça ne marche pas. Voilà, que ça ne marche pas pour moi. Une période où ça ne marche pas, peut-être que je vais m'inscrire dans une boîte intérim et je vais aller travailler sur les chantiers. Je vais travailler sur les chantiers, mais moi, je ne suis pas maçon. Ce n'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas maçon. Je suis musicien, tu vois ? Mais or, ça ne s'est pas proposé. Une boîte intérim, tu vois ? Mais par contre, celui qui est un vrai maçon, par exemple, si ça se trouve, il ne va pas trouver de travail dans sa branche. J'entends par le vrai maçon, celui qui est de tout petit, il aime construire, je ne sais pas, il faisait des châtes de sable, des maisons en allumettes, il construisait des trucs, et puis il finit maçon. C'est comme le mécano, au départ, il répare ses petites voitures, il fait semblant, il est sous son lit, il fait semblant de réparer une voiture, après il répare les vélos, après il répare les mobilettes, après il répare le scooter, après il répare la petite moto, après c'est la voiture, et après il y a un mécano. Tu vois ? Mais ces gens-là, des fois, ils ne trouvent pas de boulot dans la branche. Alors le mec qui était mécano, peut-être il va finir à la caisse d'un supermarché, celui qui aurait aimé être à la caisse d'un supermarché, peut-être il va finir à, je ne sais pas moi, à ramasser des cerises dans les champs, pour c'est la saison. Celui qui rêvait de ramasser des cerises, peut-être il va être taxi, celui qui rêvait d'être taxi, peut-être il ramasse des poubelles. Tu vois ? Celui qui rêvait de nettoyer, parce qu'il y en a comme ça, il y en a comme ça, et tout, dès qu'ils ne pouvaient pas être partie de l'étroit, tu vois ? Mais c'est eux qui devraient être les éboueurs. Ils sont éboueurs parce qu'il faut de l'argent, et qu'il faut manger, et ça ne leur plaît pas. Tu vois, ça ne leur plaît pas, ils font ça à contre-coeur, quoi. Mais justement, on ne devrait rien faire à contre-coeur, on devrait faire que ce qu'on aime. Et voilà, et en fait, on a le droit, on devrait refuser ce qu'on ne veut pas faire. Tu vois ? Mais le problème, c'est que deux ou trois qui refusent. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si tout le monde refusait en bloc, si tu dis, ah non, 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 moi je ne vais pas faire le plaquiste, moi je suis électricien, ou ah non, 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 moi je suis jardinier, je ne vais pas faire la mécanique. Moi je suis musicien, je ne vais pas faire la restauration. Tu vois, tu vois, tu suis cuisinier, ah non, je ne vais pas aller faire éclairagiste. C'est ça, quoi. Le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas à leur place. C'est très... La Babylone, ils contribuent à l'élage. Très important de réclamer notre agenda, mais pas seulement réclamer notre agenda, arrêter de briser notre intégrité, comme tu disais, c'est qu'on brise notre intégrité. On sait une fois, justement, il y a nous qui c'est ça, l'UCC ou le PPT. C'est briser cet agenda-là, justement. Ah oui, et être maître de notre temps, c'est tellement... C'est sûr que, il y en a parmi nous, qui ont peut-être des positions plus privilégiées que d'autres pour être maîtres de leur temps, mais les circonstances dont tu es victime dans la vie ne devraient pas être une excuse. Moi, les excuses, c'est quelque chose que je ris dans la face du monde. Tu me disais, franchement, parce que les excuses, tu sais, et on a tout le temps moyen, si tu as la... Where there's a will, there's a way. S'il y a la volonté, tu vas trouver la façon de faire rêver tes... Comment tu as dit ça? Si tu as de la volonté, tu vas... Je ne sais pas c'est quoi l'expression en anglais, but where there's a will, there's a way. Et c'est très important de ne pas briser notre intégrité. Moi, peut-être que, écoute, je me suis rendu... Mais c'est parce que je me suis rendu compte aussi de ces choses-là que je brisais mon intégrité. C'est ça, à un moment donné, aussi, il faut que tu te rendes... Il faut que tu te regardes dans le miroir. Il faut faire une... Tu sais, là, décevoir toi-même. C'est du self-décévé. C'est comme des gens, il y a des gens, justement, un peu comme tu dis, la question d'intégrité, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont travailler, je ne sais pas, dans un abattoir, parce que c'est le premier boulot qu'ils ont trouvé. Ils ont tellement stressé de ne pas trouver de boulot qu'ils n'ont plus le premier truc qui vient. Il se retrouve... Il y a des gens qui ne feront pas de mal à une mouche qui peuvent tomber dans les pommes. Ah, c'est sûr. Par exemple, ils se retrouvent à tuer des animaux et il n'a pas envie. Il n'a pas envie de tuer des animaux. Il n'aime pas ça. Et tu vas te dire, mais pourquoi tu le fais si tu n'aimes pas ça ? Il va te dire, oui, mais je n'ai pas le choix. Mais c'est mon taf. Si je ne fais pas... Qui va payer ma nourriture ? Qui va nourrir mes enfants ? C'est ça que les gens se disent. Ils se posent les mauvaises questions. C'est ça. Ils se donnent les mauvaises réponses. Ou alors, ils se posent parfois les bonnes questions, mais ils se donnent les mauvaises réponses. Oui, mais aussi, on voit tous les gens autour de nous faire la même chose. On ne se sent pas tellement coupables.